Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livre, raison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par la situation sécuritaire dans la partie est du pays, plus précisément en Iturie. Un leader des ADEF et des autres éléments de ce mouvement terroriste ont été capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo lors des opérations dans la région de Boga et Walessa-Vokutu au sud de Dhirumu. Ils ont aussitôt été présentés au gouverneur militaire de la province, une action saluée par les parlementaires élus de l'Iturie, Oskar Mbal. L'action menée par les forces armées est à la hauteur des ententes de la population de l'Iturie. Un leader des ADEF capturé avec plusieurs effets militaires à Kandoyi, dont la chefferie de Walessa-Vokutu au sud du Rhumo et deux autres éléments de ces mouvements terroristes appréhendés dans la région de Boga lors des opérations, ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Iturie. Ses chefs rebelles et ses éléments opérés aux abords de la rivière Iturie, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de Fardissi en Iturie. Le pont Iturie à un certain moment était devenu le couloir de la mort, où les ADEF voulaient prendre cet espace pour mener les actions. A chaque fois, ils font leurs incursions. Et lorsque nous poursuivons ces ennemis, on était deux fois surpris qu'ils ont déjà traversé de l'autre côté. Et alors c'est grâce à ces dinguis qui constituaient en fait l'élément montaire de leurs actions. Au gouverneur militaire de l'Iturie, le lieutenant général Luboya Kachamadjouni, de profiter de cette occasion pour appeler les groupes armés locaux favorables au processus TP, de respecter leur engagement. Les Congolais aussi à l'Iturie qui se sont engagés à l'API, notamment le Codeco, FRPI, FPIC, ils se sont engagés, je les encourage encore, parce qu'ils sont dans le temps parlé, à respecter leurs actes d'engagement. Pour nous, l'armée, nous suivons les ordres du chef, le jeu du chef. Pour le moment, c'est une opportunité, je voudrais que les gens comprennent très bien, c'est une opportunité que le chef donne à tous ces Congolais qui sont dans le groupe, une opportunité pour aller discuter de l'API. En l'espace d'une semaine, plus de 20 ADEF ont été neutralisés par l'armée à Hiromui Mambassa, de nombreux autres ont été capturés. Poursuite de la traque des ADEF, toujours en Iturie, le trafic sur l'axe routier Loloa Mambassa de la RN4 est suspendu par l'administration militaire, je vous le disais, afin de permettre aux forces armées de bien mener les opérations des traques des ADEF dans la région. La République démocratique du Congo maîtrise la situation dans les territoires de Mambassa. Hormis les agitations ou la lumière qui fait état de la fermeture de l'hôpital de Loloa, nous vous assurons que cet hôpital fonctionne normalement. D'ailleurs, pour sécuriser de plus en plus la population de Loloa et ses environs, sur ordre du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-general Luboya Kanchamadjouni, nous avons, il a ordonné, de mettre en place les PC, donc le poste de commandement avancé à Loloa. Actuellement, où nous vous parlons, les forces armées, il y a un état-major, un poste de commandement avancé placé sur place à Loloa, dans l'objectif de répondre à toute éventualité, toute velléité d'attaques et d'incursions des ADEF. Retenez que depuis la semaine passée, les forces armées mènent les opérations des traques contre les ADEF en profondeur, ce qui a permis d'arrêter et de neutraliser, nombrer entre eux. Quant à la situation de la circulation de la route commande à Mambassa, pour dégager la zone, actuellement, nous vous parlons, nous avons convoyé certains véhicules pour permettre à ce que ces véhicules puissent aller vers la destination. Mais l'objectif ultime pour nous, c'est de traquer les ADEF pour libérer cette route et que la population vague librement à leurs occupations. Voilà notre objectif final recherché. Pour le moment, nous appelons la population au calme de continuer à collaborer avec les forces armées, de ne pas donner l'accès aux ADEF, de collaborer avec les forces armées, de dénoncer tout le cas suspect, car les forces armées sont résolument décidées de traquer ces hors-la-loi, de neutraliser tout ADEF partout où il est, il sera délogé. Nous appelons la population à continuer à soutenir son armée et avoir confiance aux actions qui ont été menées, et qui sont menées par les forces armées, dont l'objectif final, assurer la sécurité, la protection de nos populations. Lutte contre l'insécurité, cette fois-ci dans le Okatanga, plus précisément à Kipushi. Le premier ministre Jean-Michel Assamal Kondekengi a regagné Kinshasa après un séjour de 48 heures dans la cité de Kipushi, dans le Okatanga. Sur place, le chef du gouvernement a présidé une réunion provinciale de sécurité. Pati Tondongo. Faire l'état des lieux de la province de Okatanga sur les plans sociaux et sécuritaires, c'est la raison d'être de la réunion provinciale de sécurité qu'a présidé le premier ministre Jean-Michel Assamal Kondekengi avant de regagner Kinshasa. Cette rencontre élargit au gouverneur de la province Jacques-Kiaboula à Ceylon, le chef de l'exécutif national abordait entre autres la question des criminalités et des banditismes urbains. Je vais d'abord rappeler que je suis venu ici dans une mission principale de lancement des activités de la société Kipushi Corporation pour la production de zinc. Cette visite s'inscrit bien sûr dans la droite vision de son Excellence M. le Président de la République, en ce qui concerne non seulement la création d'emplois, l'investissement, l'amélioration du climat des affaires et surtout les opportunités économiques pour notre jeunesse, particulièrement celle du territoire de Kipushi où nous sommes ici. Ensuite, la réunion de sécurité de la province, nous avons tenu à la voir symboliquement dans le territoire de Kipushi, dans cette salle mythique du cercle Kamarengué. Ce qui ressort, c'est qu'il y a un travail accru à faire en ce qui concerne la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain. Ensuite, d'autres phénomènes comme ceux des Bakatakatanga, sur lesquels aussi les services de sécurité travaillent pour complètement les éradiquer. Les questions d'ordre social, notamment celles liées au panier de la ménagère, n'étaient pas en reste lors de cette rencontre d'équipe Pushi que les chefs du gouvernement ont qualifié de symbolique. Mais nous avons évoqué aussi d'autres sujets de l'heure. Tous les jours, nous travaillons pour l'amélioration des prix d'enrées, bien que le contexte mondial fait qu'il y a beaucoup de pression de ce côté-là. Et nous avons touché un point particulier parce que nous souhaitons avoir une rentrée scolaire apaisée pour voir comment on s'est appuyé ce secteur-là. Juste après le contexte, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé s'est dirigé vers la route Loukonde. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé s'est vu dans l'obligation de s'arrêter et d'écouter les désirateurs de la population qui réclament l'asphaltage de cette artère pour désenclaver et faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Au croisement des avenues est érigée la stèle en mémoire de Stéphane Loukonde-Kiengé, père biologique du Premier ministre et de Benoît Koni-Kiengé Moukonde, c'est de nos tabé Katangé, assassiné en ces lieux. Insécurité toujours dans les États africains. Cette fois-ci, cette question demeure une réelle préoccupation pour les réseaux des parlementaires membres de la Commission Défense et Sécurité. Ce mercredi, le président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a informé le deuxième vice-président de la tenue à Kinshasa de la sixième conférence des réseaux des parlementaires africains. Robert Ndeye, reportage. Enregistré lors du 42e sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe tenue à Kinshasa, la République démocrate du Congo va prendre le flambeau du réseau des parlementaires africains membres des commissions de défense et sécurité au mois d'octobre prochain. Le réseau regroupe à ces jours 47 pays membres. Ce mercredi 24 août 2022, une faute délégation des parlementaires africains conduite par l'honorable Bertin Moubozi a informé le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangou Matémongon de Moussaï, de préparatif des assises de la sixième conférence du réseau des parlementaires membres de la Commission Défense et Sécurité. Au cours de cette sixième conférence, la République démocrate du Congo prendra les marteaux des commandements en succédant au Nigeria. Nous avons reçu des partenaires venus de Côte d'Ivoire, d'une grande organisation allemande, Konrad Adenauer, et qui sont venus pour se rassurer que la République démocratique du Congo était déjà engagée et en train de préparer non seulement la tenue, mais la réussite de cette conférence. Docteur Toussaint Koumoho, coordonnateur régional de programmes pour les dialogues sur la sécurité en Afrique substarienne, a sollicité l'implication du deuxième vice-président du Sénat pour la réussite de cette sixième conférence du réseau des parlementaires africains. Non seulement il nous a dit qu'il était totalement émerveillé, surtout d'apprendre que la République démocratique du Congo, à travers ma personne, va présider le réseau de parlementaires africains membres de commissions de défense et sécurité, mais il a aussi promis de s'investir pour que nous puissions tenir la meilleure conférence de ce réseau ici en République démocratique du Congo. S'unir pour une lutte efficace contre l'insécurité en Afrique, cette volonté du REPAM est soutenue par le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoma Temongo de Moussaï, qui rassure de l'accompagnement du gouvernement congolais pour la tenue de cette sixième conférence. À la centrale électorale, l'heure est à l'échange d'identification. Un atelier a été organisé pour se faire par le président de cette commission électorale. Il y a de plus en plus d'assurance que les déplacés, les réfugiés et les Congolais vivant à l'étranger votent aux prochaines élections. Pour des modalités pratiques, les experts de la Commission électorale nationale indépendante, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, l'Organisation internationale pour les migrations et ceux des ministères des Affaires étrangères, sociales et intérieures sont un atelier d'échange sur l'identification et enrôlement des déplacés internes et des Congolais résidant à l'étranger. Ces derniers réfléchissent sur les modalités pratiques et les dispositions à prendre pour identifier et enrôler les déplacés à l'intérieur du pays, mais aussi des compatriotes vivant à l'étranger. A l'ouverture de ces travaux, le président de la centrale électorale de Nikadima Kazadi a précisé que ces échanges sont d'une importance capitale étant donné que des vues seront harmonisées sur l'enrôlement des Congolais de l'étranger et les déplacer à l'intérieur du pays. Nous allons faire un gros effort pour impliquer nos compatriotes qui sont déplacés de leur lieu de résidence et que nous puissions leur permettre de se faire inscrire. Comme ça, ils vont aussi choisir les leaders de ce pays au niveau national, provincial et local. Ces experts ont exposé chacun sur le thème en rapport avec son domaine des échanges fructueux aux dires des uns et témoignages des participants. Peu avant, le rapporteur de la CENI, Patricia Nteyamoulela, a souhaité la bienvenue aux participants. Elle a, à cet effet, spécifié l'objectif de ces assises. A Kinshasa, toujours, quelques projets présidentiels ont été visités par le président Obasanjo en séjour à Kinshasa. C'est ici, à Kimpoko, dans la périphérie de Kinshasa, que le président honoraire du Nigeria a bouclé son séjour de 72 heures à Kinshasa. Onosegun Obasanjo, connu pour son attachement à l'agrobusiness, a tenu à visiter le centre de recherche en agrémiculture, un de partenaires de l'Institut international d'agriculture tropicale, ITEA. Cette structure intervient dans la multiplication rapide de sémences de manioc en plantules seines de manioc en utilisant la technologie dite sémi-autotrophique, ce, dans le cadre de la transformation agricole de la République démocratique du Congo, initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le projet ATTA, qui est revenu dans la discussion entre le président Tshisekedi et Olussegun Obasanjo, consiste à mettre en place un système sémencier garanti de sémences disponibles certifiées et issus des résultats récents de la recherche, avec un potentiel de rendement élevé. Après une visite guidée dans la serre de multiplication rapide de sémences de manioc, le président d'Oré Robasanjo a signifié au directeur général de l'ITEA, Terrania Senginga, et au conseiller du chef de l'État pacifique Acha, qui l'accompagnait, sa satisfaction, avant de se dire inspiré, de reproduire l'idée au Nigeria. Mon arrivée ici au RDC est d'abord de rencontrer mon frère, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, afin de le féliciter de vive voix pour son accession à la présidence de la SADEC, qui est un mandat important, et je suis convaincue qu'il amènera la communauté à un niveau plus élevé. Aussi, le président et moi avons discuté en lent et en large sur les problèmes de sécurité que traversent l'Afrique en général, et les RDC de manière particulière. Et comme vous le savez, quand il y a des problèmes de sécurité, nous ne pouvons pas garantir la sécurité alimentaire ni nutritionnelle. Donc les efforts qui sont en train d'être fournis dans le secteur agricole a besoin que nous ayons un climat de paix. Je suis très contente de ce que je viens de voir ici. Je salue les efforts du chef de l'État pour son implication personnelle à ce programme ATA-RDC. L'ex-président, qui est un des opérateurs économiques du Manioc au Nigeria, a apprécié à sa juste valeur l'idée ingénieue du chef de l'État de procéder à la transformation agricole de la RDC, source des revenus, des richesses et d'emplois. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait du président honoraire du Nigeria, Oba Sanjou. La 123e session du Synode de la Communauté évangélique de l'Alliance du Congo, CEAC, a vécu dans la ville de Boma au Congo central. Le secrétaire général de l'UDPES était présent. En partance pour la ville de Boma, le cortège du numéro 1 délit d'UDPES a été stoppé au niveau des maternes par une foule nombreuse qui avait vivement manifesté l'intention des communiers avec ses hauts cadres du parti cher à Étienne Tiseke du Amouloumba. Face à cette situation, Augustin Kabouya était obligé à faire la marche à pied pendant quelques minutes. Fatigué, mais poursuivant toujours, l'émissaire politique de Félix Antoine Tiseke de Tilombo était encore surpris à l'entrée du centre-ville de Boma par une marée humaine qu'il attendait depuis le matin. Ici, Augustin Kabouya était obligé de s'adresser au combattant chauffeur blanc qui ne voulait pas se séparer de lui. Les dimanches matins, les sites de la Communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CEAC, étaient pris d'assaut par ces inconditionnels de l'IDPES venaient accompagner leur secrétaire générale à la clôture des 123e sessions de l'Assemblée Générale Synodale de cette communauté. Dans ce monde, le président représentant légal passé, Marcel Bounda, a sollicité l'appui du chef de l'État et du gouvernement pour booster certains projets de développement communautaire dans cette ville, à l'occurrence, la réhabilitation du port de Boma et tant d'autres. À son tour, les chrétiens pratiquants, Augustin Kabouya, a rassuré l'assistance du soutien des chefs de l'État à toutes les initiatives qui contribuent au développement du pays avant d'appeler ces bergers à se consacrer plus à leur sacerdoce qui a joué le jeu des politiciens. Après la cérémonie officielle, l'envoyé de Félix Antoine Tiseké d'Itilombo a eu une entrevue avec une délégation des responsables de cette communauté dans son bureau des circonstances de Boma. En politique, un cadre de l'UNC, Coco Kaboué, a sensibilisé la population sur les idéaux et les réalisations du chef de l'État, Oskar Ball. Nous sommes dans le territoire de Kassongo, province du Maniema. Effervescence populaire à l'arrivée de Coco Kaboué, au cours de ces meetings populaires, Coco Kaboué a invité la population à soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo et à adhérer massivement à l'UNC de Vittel Kamere. Juvenal Kaboué, conseiller du chef de l'État qui retrouve la terre de ses ancêtres tantôt après, a annoncé un ralliement de taille, celui de Coco Kaboué. Nous avons choisi aujourd'hui l'INC, c'est l'effervescence populaire. Donc il y a une adhésion massive pour l'INC. Nous allons nous joindre à Vittel Kamere qui incarne le leadership de l'Est. L'INC Kassongo va être avec lui. Coco Kaboué, qui évolue sous le label de notre parti politique, a par cette adhésion offert une radio rurale dénommée Wattoto Wababa au chef de l'État pour sa prochaine campagne électorale prévue en 2023 avec une couverture dans toute la chefferie de Nonda. Au nom du chef de l'État et de son partenaire Vittel Kamere, je remercie l'honorable Coco Kaboué pour avoir mis à la disposition de nous, les collaborateurs et les chefs de l'État, cet instrument important pour la propagande. Nous allons faire rapport à qui des doigts ? Merci beaucoup. Ces deux fils du terroir se sont engagés à vulgariser à la base les actions à impact visible du président de la République Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo ainsi que de l'autorité morale de l'UNC Vittel Kamere. Une synergie entre les avocats des barreaux des États de la CEAC, le réseau des unions et associations des jeunes avocats des barreaux de l'Afrique centrale s'emploie à travers la deuxième édition des universités des jeunes avocats à relever le défi commun lié à la formation. On en parle avec Cédric Elina. Capital du jeune avocat de l'Afrique centrale, la deuxième édition des universités du jeune avocat, initiative du réseau des unions et associations des jeunes avocats des barreaux de l'Afrique centrale, ces voeux, ces cadres sous-régionales des réflexions sur les difficultés liées au nouveau marché dans la sous-région. Formation continue du jeune avocat, son réseautage constitue ni plus ni moins les défis communs des avocats de l'espace CEAC. Nous ne pourrons cacher le rêve que le jeune avocat de l'espace CEAC caresse. Celui de rendre effectif et matériel l'intégration sous-régionale qui favorisera qui favorisera la libre circulation au sein de notre sous-région à l'instar de nos homologues de l'espace UMOA. Nous croyons ce rêve d'avoir dans un avenir proche une réglementation supranationale qui conduira nos barreaux respectifs à sortir du jour des lois nationales. Autour du thème le jeune avocat face au marché de nouveaux droits les participants vont s'employer à l'intégration et uniformisation des répliques professionnelles. Les réseaux des unions et associations des jeunes avocats des barreaux de l'Afrique centrale sévus les cercles et s'agrandir à 15 états unis pour une vision commune. La formation professionnelle socle de création d'une classe moyenne Kinshasa Brits la télé d'actualisation de la note de cadrage et de rédaction de la feuille de route pour l'élaboration du répertoire opérationnel des métiers. Cédric Elina. Membres du gouvernement, experts de la présidence de la République, députés et sénateurs, corps diplomatiques, l'administration du ministère de la formation professionnelle et métiers, tous ont pris part à ces rendez-vous historiques pour la formation professionnelle en République démocratique du Congo. En son allocution, la ministre de la formation professionnelle a précisé que l'élaboration du répertoire opérationnel des métiers débouchera à coup sûr sur les référentiels des métiers innovants. Il vient à point nommé selon elle avec comme but de révisiter la note des cadrages qui constitue l'outil essentiel du travail qui a été élaboré depuis 2014 par le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Par la même occasion, la patronne de la formation professionnelle et métiers a invité les différentes directions de son ministère de s'approprier les résolutions qui sortiront de cet atelier. En effet, créé en 2014, les ministères que je la charge de diriger comprennent actuellement des secteurs principaux, à savoir la formation professionnelle et le métier qui constituent le fondement de la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tisséville-Tulombo, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus différents. La valorisation des métiers constitue une approbation efficace qui permet à s'assurer que chaque citoyen congolais, peu importe son âge ou sa situation sociale, soit formé et qualifié pour un emploi ou un loto à fond. Il faut noter par ailleurs que cet atelier se tient à quelques jours seulement du lancement de la session ordinaire de l'examen national des fins d'études professionnelles. A la recherche scientifique, le ministre José Mpandakabangou a doté le personnel du scrittariat général des véhicules pour un bon rendement. Reportage. Un lot de véhicules destinés au personnel du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique afin d'améliorer les conditions de travail pour un bon rendement. Ce don du gouvernement a été remis par le ministre José Mpandakabangou respectivement au directeur des services généraux, au directeur en charge de la coopération et à celui du marché public. La remise de ce véhicule à la satisfaction de tous est l'une des actions sociales du ministre José Mpandakabangou. Une grande joie pour moi puisque ça fait presque près de 40 ans que je suis à la recherche scientifique et c'est toujours que je reçois un véhicule. Vraiment, je suis très ravi et très reconnaissante à la loi de son excellence monsieur le ministre qui m'a permis à la fin de ma carrière d'avoir un véhicule. Nous remercions son excellence monsieur le ministre pour son implication et c'est ainsi que nous avons ce véhicule aujourd'hui. Nous sommes très contents. On n'a jamais vécu ceci. Le patron de la recherche scientifique qui travaille dans la vision du chef de l'État Félix de l'Initiation à la nouvelle citoyenneté Yves Bokoulouzola qui a procédé à l'ouverture de ses assises. Dans un face-à-face avec différents jeunes, le ministre de tutelle a présenté les différents actes de son action à la tête de son portefeuille. Il a mis en exergue les différentes avancées enregistrées depuis son avènement. Il s'agit notamment du lancement effectif du fonds spécial pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Ce dernier a pour mission de financer les différents projets des jeunes ainsi que promouvoir la jeunesse. Le gouvernement a pris plusieurs décisions pour appuyer l'entrepreneuriat dans son ensemble et l'entrepreneuriat de jeunes en particulier. L'adoption par l'exécutif national de la loi sur l'entrepreneuriat et l'artisanat offre de nombreux avantages aux jeunes entrepreneurs. Le gouvernement de la République après le programme PADEM-PME a mis sur pied le programme Prodige qui est consacré aux jeunes évoluant uniquement dans les secteurs scolaires et académiques a dit le ministre de la Jeunesse Yves Bokoulouzola. Je ne pourrais pleurer mon propos sans appeler les jeunes à pouvoir utiliser activement les différentes opportunités qui sont offertes. Ces détails ont été présentés aux jeunes pour les inciter à saisir différentes opportunités à l'occasion de l'ouverture de cette foire de l'entrepreneuriat de jeunes. Le ministre de la Jeunesse et de la Nouvelle Citoyenneté Yves Bokoulouzola a bouclé son premier jour des travaux avec la visite des stands des différents jeunes dans l'enceinte de l'INPS. Révue annuelle de performance de la province éducationnelle de Kinshasa, Founa, les travaux ont été lancés à Kinshasa à part le représentant du ministre provincial de l'EPST. Le renforcement des capacités des capitaux humains dans les secteurs éducatifs sera une stratégie propice pour améliorer les systèmes éducatifs congolais. Gage du développement durable. Cette question était soulevée au cours de l'atelier organisé par la structure des Bougans-Lac. Les experts éducatifs ont au cours de ces assises des mises à niveau acquis des connaissances sur l'éducation environnementale, la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Question de promouvoir la qualité de l'enseignement en République démocratique dit Congo. Le président de cette structure de Bougans-Lac, Matem Dussalou Mouboniface, a dans ce moment en présence du vice-président de la SESAC expliqué l'importance de cette formation dans l'éducation des enfants. Nous sommes dans notre deuxième édition pour former les encadrères. Y compris comme on vous a dit, c'est le préfet, les inspecteurs, le conseil pédagogique et le directeur des écoles, le promoteur des écoles pour à leur tour pour s'encadrer les enseignants. C'est cette formation à laquelle nous sommes aujourd'hui pour que les jeunes aient des attitudes pour booster l'agriculture, l'éducation. Nous voulons que la formation soit de qualité. C'est comme ça que nous avons organisé cette activité pour que les formateurs soient d'abord formés. Quand les formateurs sont formés, ils peuvent former les jeunes de manière efficiente. Ces intervenants du système éducatif qui, dans leur cursus, seront capables de concevoir, d'élaborer et d'expérimenter les différents programmes scolaires et autres auxiliaires pédagogiques. Et puis, Christian Momad, ministre provincial du plan et budget du Okatanga et également notable du territoire de Kongolo dans la province du Tanganyika, a pris part à la célébration du centenaire de la Congrégation des Sœurs du Chœur Immaculé Immaculé de Marie de Kongolo. C'était ce lundi à la paroisse Sainte-Élisabeth de Lubumbashi. C'est une grande célébration marquant le centenaire de la Congrégation des Sœurs du Chœur Immaculé de Marie de Kongolo. Cette structure ecclésiastique fut fondée en 1922 par Mgr Émile Kalowat et a pour vocation l'évangélisation des populations par la pratique de la charité. Cet événement a été marqué par la consécration de Winovis dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ au sein de la CIMCO qui a été salué par le père Éric Ngoy, curé de la paroisse Sainte-Élisabeth. La célébration de ces centenaire est l'occasion pour vous de revenir sous l'exemple début de cet institut religieux dont l'obligation cardinale est de répondre aux personnes nécessiteuses et aux privilètes. Parmi l'assistance, Christian Momat, ministre provincien du budget et plan du Okatanga et également notable du territoire de Kongolo, était très enchanté du centenaire de la CIMCO. C'est vraiment une très grande joie pour moi que de prendre par cette centenaire ma famille couvre ses origines dans les diocèses de Kongolo. Une joie immense a caractérisé les chrétiens catholiques venus célébrer ce centenaire. Vous le savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a inauguré le mardi 23 dernier l'usine de traitement d'eau potable de Lemba Imbu. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze Moukaleng, invite la population à respecter ce bien pour ne pas réduire au néant les efforts du chef de l'État. 35 000 m3 d'eau potable par jour pour desservir les populations de Kine Est. La première phase de l'usine de Lemba Imbu a été inaugurée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Les travaux de remise en service de cette usine ont été suivis de près par le ministre en charge des Ressources hydrauliques et électricité qui travaille dans la vision du chef de l'État. Ce, au cadre de l'Union sacrée, Olivier Mouinze Moukaleng a, dans son intervention, rélevé les efforts déployés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo pour réaliser ses promesses dans le secteur vital de l'eau. Le ministre Olivier Mouinze est revenu sur les différentes étapes exécutées par la firme sud-coréenne Yunday pour la réalisation de ce premier module. Les travaux du premier module de cette nouvelle usine ont considéré notamment la construction d'un ouvrage de génie civil de captage d'eau brute, la construction également d'un réservoir semi-entérêt et la fourniture ainsi que la pose d'un linéaire total de canalisation. La maintenance de cet ouvrage s'impose. Olivier Mouinze Moukaleng invite la population à protéger cet ouvrage. Tout en nous réjouissant de la réalisation de cet ouvrage, il est de notre responsabilité d'exhorter la population à le protéger, à protéger les berges et les points de captage et surtout à éviter d'y jeter des déchets pour ne pas réduire à néant l'accomplissement des efforts inlassables du chef de l'État et de son gouvernement à améliorer la desserte en eau potable en faveur de nos communautés. A noter que les préparatifs sont en cours pour poursuivre l'exécution des autres modules. Les amis de Olivier Mouinze et les membres du parti politique Avenir du Congo étaient présents pour soutenir l'un de l'heure. Et puis ce communiqué officiel avant de nous séparer, la Direction générale de la dette publique porte à la connaissance des candidats ayant déposé un dossier dans le cadre du processus de constitution de sa réserve de recrutement qu'ils doivent consulter le site www.dgdp-rdc.org en particulier les listes de candidat rétenus pour participer aux tests de sélection qui se tiendront dimanche 28 août 2022. Chaque candidat sera informé par e-mail via un code QR destiné à lui permettre d'accéder au site d'organisation des tests qui lui sera communiqué. Tout candidat rétenu qui n'aura pas reçu son code QR au 22 août 2022 devra réclamer au plus tard le 24 août 2022 à l'adresse suivante dgdp dgdp-abn-recruitment.com C'est un communiqué signé Laurent Batou Mona. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Discovert Pongo et Mamita à Bangulu. La partie technique était assurée par Jerry Mawassa et Emile Zola. Le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec George Frédéric Dibault dans l'entretemps. Excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir.